Pour maintenir la qualité des eaux et protéger ce plancton, mon idée est aussi que ce ne soit pas un domaine réservé à la science. Le plancton, c'est l'affaire de tous en fait. Alors bien sûr, des professionnels de la terre et de la mer, comme on l'a vu, mais c'est aussi l'affaire des citoyens. Et les citoyens se sont toujours intéressés à la qualité des eaux. Je remonte, moi, en 1969, où je rencontrais des associations qui essayaient de préserver des cours d'eau. Je pense au Scorfe, par exemple, qui était vraiment un égout à l'époque, dans les années 60. Voilà, on y mettait tout dedans, quoi. Préserver le Scorfe, qui est un cours d'eau essentiel à la vie des océans, c'est garantir que demain, les poissons, les coquillages et les cruceries pourront se développer dans l'océan. Donc, ce cours d'eau a été vraiment un exemple, parce qu'est née là, cette association qui s'appelle Eau et Rivière. Donc, ça voulait tout dire. À partir de là, on allait tous se mettre ensemble, les scientifiques, les enseignants et les citoyens, pour ensemble faire de ce cours d'eau un lieu de ressources alimentaires pour le futur. Observer le plancton ponctuellement, c'est bien, il faut le faire quand il y a de l'urgence, mais ça ne suffit pas, quoi. Il faut des observateurs au quotidien, qui regardent chaque jour. Ce n'est pas facile pour les scientifiques, qui sont dans le laboratoire, et donc les citoyens peuvent le faire. Pour ensuite raconter l'histoire, parce que quand un événement se passe, par exemple, actuellement, on a une disparition des sardines, ici, dans le Finicère, on se pose la question. Mais quand des sardines disparaissent aujourd'hui, des stocks, il faut remonter le livre d'histoire, qu'est-ce qui s'est passé il y a trois ans, quand la sardine était une larve, quand la sardine se nourrissait de phytoplancton ou de zéroplancton. Et si on ne l'a pas observé, on ne peut pas comprendre. Rendre accessible le plancton aux citoyens, ce n'était pas chose facile, dans un premier regard. Et donc, c'est à travers de conférences, des citoyens sont venus me voir, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le plancton ? Créer une association, observer le plancton vous-même. Le plancton, ce n'est pas l'affaire que des scientifiques, c'est aussi une affaire citoyenne. Donc voilà, est né le cap vers la nature, on a mis en place cet observatoire citoyen, qui existe toujours. Après, ça a été l'observatoire du plancton à Port-Louis, et d'autres sur l'Odé aussi, et d'autres en cours, même en Chine, puisque j'étais en Chine, en Vietnam, au Cambodge aussi. Et mon idée, c'est ça, c'est ça de créer tous les 50 kilomètres un observatoire citoyen du plancton. Et on y arrivera, je suis persuadé. Persuadé, en tous les cas, on est en bonne voie pour le faire. Comprendre l'invisible des océans, c'est d'avoir accès à la connaissance. Si on n'a pas la connaissance, c'est quand même difficile d'agir. Pour agir, c'est d'abord être sensibilisé à cet environnement, qui est le nôtre, l'océan, le comprendre, comment il fonctionne depuis la nuit des temps, et d'avoir des outils qui rendent accessible cette connaissance. Alors après est venue l'idée de faire de la science participative. Et donc là est née à Océanopolis l'idée de créer Objectif Plancton. L'idée était, tous les trois mois, de réunir 45 navigants. Quand je dis des navigants, c'est des petits bateaux qui vont donner un peu de leur temps pour aller faire des prélèvements dans des lieux bien choisis, entre la rate de Lorient, la baie de Concarneau ou la rate de Brest. Voilà, c'est les trois sites qui ont été choisis. Et ça, c'est une opération formidable, parce que ça rapproche vraiment les citoyens des scientifiques. Le plancton, c'est l'affaire de tous et de tous les milieux. Alors moi, les observatoires, je leur conseille de faire de l'enseignement aussi, dans les écoles, d'aller apporter la bonne parole du plancton dans les établissements scolaires, parce que souvent les enseignants sont sensibles à cette chose-là, mais n'ont pas obligatoirement les outils. Par contre, les associations, les observatoires du plancton qui existent peuvent apporter leurs compétences. Pour moi, l'éducation dès l'école primaire, c'est essentiel. Attendre d'être à la fac pour étudier le plancton, c'est pas possible. En fait, étudier le plancton, on pourrait dire que c'est prédire l'avenir de nos océans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada